Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle de services et d'organismes de la MRC Maria Chabdelaine. Et cette semaine, on va parler du tournant, car c'est leur 25e anniversaire. Et pour en parler avec moi, j'ai M. Jérémy Gagnon, directeur adjoint à la polyvalente Jean Delbeau et responsable du tournant. Bonjour M. Gagnon. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. On va me parler du tournant. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, c'est qui Jérémy Gagnon? C'est quoi votre parcours? Mon parcours, en étant directeur adjoint, pour être directeur, il faut être au préalable enseignant. Donc, j'étais enseignant au secondaire et je travaillais avec des élèves en difficulté. Donc, des élèves qui avaient des difficultés d'apprentissage. Ce qui fait que mon parcours s'est dirigé tranquillement vers cette clientèle-là. Et là, maintenant, on m'a offert de venir, il y a trois ans, m'occuper de l'école le tournant. Ça devait te faire plaisir à quelque part, parce que tu avais travaillé beaucoup avec les clientèles en difficulté. Oui, bien, j'ai travaillé avec des élèves réguliers. J'ai travaillé avec différentes clientèles. Puis, cette clientèle-là, bien, je pense qu'elle est faite pour moi. OK. Puis, je m'y retrouve là-dedans. Puis, on fait la différence dans des jeunes, avec des jeunes, dans la vie de des jeunes qui ont des difficultés à l'école. Mais, on les aide à surmonter ces difficultés-là. C'est génial. Je pense que c'est pour ça que je me suis ramassé à l'école le tournant. Puis, comment ça a commencé, ça, le tournant? C'est le 25e anniversaire cette année. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de dire, bien là, on fait tout ça, nous, le tournant. Bien, il y a quand même 25-26 ans, il y avait Guy Godbout, qui était un directeur adjoint à Jean-Delbeau. Qui était mon directeur adjoint, d'ailleurs. Et André Boudreau, donc, qui travaillait à Jean-Delbeau, qui ont vu un besoin, un besoin dans le secteur ici, qui était de raccrocher les jeunes à l'école. Des jeunes qui ne se sentaient pas vraiment à leur place à l'école régulière, donc l'école comme on la connaît. Beaucoup de gens avaient décroché. Puis, d'ailleurs, bien, l'histoire, on sait que M. Boudreau allait chercher les jeunes en ville, allait chercher les jeunes dans les bars, même chez eux, pour les raccrocher à l'école. Donc, de là, la mission de l'école était vraiment, il y a 25 ans, de raccrocher nos jeunes du secteur à une école différente pour eux. Une école où on s'adapte à leurs besoins, où, justement, on est capable de les former, puis malgré leurs difficultés, leurs différences, bien, on est capable de les faire avancer. C'est quoi la clientèle du tournant? Donc, il faut que ce soit des jeunes qui soient des décrocheurs ou… Bien, c'est le 25e du tournant. Oui. Puis, la clientèle n'a pas vraiment changé. OK. La mission non plus n'a pas vraiment changé, parce qu'encore là, qu'est-ce qu'on fait? On travaille avec des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. OK. Donc, les élèves, il y a 25 ans, et les élèves, c'est des élèves qui avaient des difficultés scolaires et des difficultés, des troubles de comportement ou peu importe. Mais ces élèves-là, bien, nous, on est disponible pour eux. Donc, l'école de tournant, actuellement, c'est des jeunes de 16 à 18 ans qui ont, justement, des difficultés d'apprentissage en majeure partie. Puis, ces jeunes-là, bien, ils se retrouvent dans une école à eux, donc une école différente pour des jeunes qui ont un parcours différent. En quoi c'est différent? C'est au niveau du contexte d'apprentissage, au niveau du cheminement scolaire? Bien, c'est différent en termes d'école, en termes de services, parce qu'on est une petite école. OK. C'est des élèves, souvent, qui étaient marginales dans une école par, justement, leurs difficultés, par leur comportement. Et là, ils se retrouvent tous ensemble dans la même école. Donc, c'est une école pour eux. C'est une école qu'on appelle un programme d'enseignement personnalisé. OK. Donc, chacun avance à son rythme. Et nos jeunes, on les prend là où ils sont et on les amène au maximum qu'on peut les amener, au maximum de leur potentiel. La majeure partie des jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage, souvent, c'est des jeunes manuels. OK. Des jeunes qui, nécessairement, vont aller vers les DEP. Ils sont plus dans le concret, là. Oui. Que eux, dans une classe, c'est pas toujours évident. Donc, notre école permet à ces jeunes-là, justement, oui, d'avancer au niveau scolaire, mais aussi de développer beaucoup leur capacité manuelle. OK. Et on essaie de les guider au maximum où on peut. Si c'est pour un DEP, notre mission, c'est les accrocher à l'école, les diriger dans des études postsecondaires. On en a qui vont au collégial aussi. Donc, on a des belles réussites. C'est toujours une belle fierté pour nous. Puis, est-ce que c'est difficile, tu sais, un, est-ce que vous commencez à les identifier des fois plus jeunes dans le cheminement scolaire, de dire, « Oh, là, il y a peut-être de la difficulté, peut-être que c'est un bon candidat. » Ou vous attendez vraiment que la personne aille décrocher, lâcher l'école. Puis, est-ce que c'est dur? Ma question, comme en deux volets, est-ce que c'est dur après ça de les convaincre ou de les raccrocher, en fait, en leur disant, « Viens donc tourner, viens voir ce que ça donne? » Bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a différents types de clientèle. On a des jeunes qui viennent chez nous, pas parce que c'est des décrocheurs, parce que nous, on offre le parcours personnalisé en cinquième secondaire. Pour eux, c'est une option de venir terminer leur secondaire de façon modulaire. Ce que les autres polyvalentes ne donnent pas. Les autres polyvalentes, c'est de niveau de 1 à 4 de façon modulaire. S'ils veulent poursuivre, c'est l'éducation des adultes. Mais certains d'entre eux ont 16-17 ans. Donc, pour les garder au secteur jeune, dans une école pour les jeunes, donc pour eux, c'est bien. Pour ta question, pour les décrocheurs, c'est sûr que c'est notre mandat. C'est vraiment le travail quotidien. Les faire accrocher à l'école. Il y a un coup qu'ils sont accrochés à l'école. Avec l'équipe qu'on a, une équipe expérimentée, une équipe qui travaille aussi avec des jeunes qui ont des difficultés, bien, cette équipe-là fait en sorte que le jeune, un coup accroché, on va être capable de l'amener là où on peut l'amener. Parle-nous-en de ton équipe, là. C'est composé de qui? Est-ce que c'est juste des enseignants ou tu as des, je ne sais pas moi, des psychopédagogues? OK. En étant Jean-Dolbeau le tournant, il faut savoir que c'est le même établissement. Donc, deux écoles séparées, même établissement. Ça veut dire que nous, on est huit enseignants à temps plein. OK. Moi, je suis au tournant, pratiquement à temps plein. Oui. Nous avons des techniciennes en éducation spécialisées. Oui. On en a une spécialisée en prévention des toxicomanies. OK. On a également le même psychologue qu'à la polyvalente Jean-Dolbeau. On a la même conseillère en orientation, l'infirmière aussi. Vous partagez les services? On partage les services, oui. Oui. Donc, on a un horaire établi. Tous ces jeunes-là travaillent ensemble dans le même sens pour ces jeunes-là. OK. Puis, si j'ai bien compris, je veux juste être certain, moi, j'arrive au tournant et là, vous évaluez un peu mes intérêts, mes capacités. Et là, j'y vais selon mon degré d'investissement et jusqu'où vous êtes capable de m'amener? Souvent, bien, on a des jeunes qui ont des bonnes difficultés, mais c'est des excellents travailleurs manuels. Bien, le jeune, si on est capable de l'amener en secondaire 3 pour aller faire un diplôme d'études professionnelles avec le 3. La majeure partie des diplômes d'études professionnelles vont demander le quatrième secondaire. OK. Si on est capable d'aller jusqu'au 4, on va le faire. Mais c'est sûr que plusieurs veulent le diplôme d'études secondaires, ce qu'on est capable de leur donner dans un contexte différent. Et puis, est-ce que les jeunes, est-ce qu'ils ont des fois de la difficulté à trouver leur place? C'est quoi leur plus grande problématique, tu sais, quand ils étaient au régulier? Puis là, ce qui les amène au tournant, c'est qu'il y a des problématiques. Est-ce que c'est très différent d'un élève à l'autre ou il y a des tendances, en fait? C'est très différent d'un élève à l'autre. C'est pour ça qu'une des grandes différences d'une école alternative comme le tournant, c'est qu'on y va cas par cas. OK. Donc, chaque jeune est différent, mais chaque jeune, on va le prendre là où il est. On va regarder ses capacités, ses intérêts, puis on va travailler avec lui dans ce sens-là. OK. Puis après ça, vous allez le guider pour ensuite aussi. Vous allez lui ouvrir les horizons de qu'est-ce qu'il pourrait faire s'il réussit son 4 ou son 5? Oui. Puis par nos cours d'ébénisterie, nos cours de cuisine, nos cours d'art, on a aussi notre programme de vélo, vélo de montagne, vélo de fatbike. Notre jeune est capable de trouver, parce qu'il y en a pour tous les goûts, ses intérêts. Il y a aussi ses aptitudes, dans quoi il est bon, qu'est-ce qu'il aime. Oui, puis c'est des outils aussi, quand tu parles de cuisine, c'est un outil pour la vie. Oui. Ça fait que vous les rendez aussi citoyens, à quelque part, là. Oui. Vous êtes capables des… Bien, c'est une de nos missions aussi, là. Oui. On travaille pour contrer le décrochage scolaire, d'en faire des bons citoyens, mais des travailleurs aussi, des bons travailleurs. Ils seront moins proactifs en société. C'est pour ça que nos élèves de 16 à 18 ans, une, justement, de nos missions, c'est des responsabilisés, des rendent autonomes. Quand on parle que c'est une école différente, on n'a pas de cas de vestimentaire. OK. Donc, les jeunes s'habillent comme ils veulent, mais il faut que… Il faut les accepter aussi comme ils sont. Il faut les accepter comme ils sont. Il faut que ça a l'air du bon sens. Oui. Notre école, on n'a pas de cloche qui nous dit quand ça commence, quand ça finit. Parce que la vie, ça ne marche pas avec des cloches. On marche, justement, avec des montres, donc ces élèves-là. Ponctualité, la même chose pour le travail. Donc, c'est des apprentissages. C'est vraiment une façon de faire différente. C'est quoi, je dirais, statistiquement, le taux de réussite? Est-ce que vous réussissez, tu sais, entre les gens qui entrent, entre les jeunes qui rentrent au tournant, combien vous en amenez jusqu'à la réussite scolaire, en fait? Bien, la réussite scolaire, justement, c'est variable. OK. Parce qu'une réussite scolaire, pour un, ça peut être d'atteindre le 3 pour aller réussir un diplôme d'études professionnelles et de travailler. Pour l'autre, ça va être un 4. L'autre, ça va être le diplôme d'études secondaires. Donc, on essaie de les rendre au maximum de leur potentiel, comme je le dis depuis le début. Sauf qu'on peut réussir à plus de 90 %. OK. Quand même. C'est variable d'une année à l'autre. Oui. Souvent, il y en a qui préfèrent aller sur le marché du travail, mais ce qu'on veut, justement, c'est de rendre des citoyens responsables et autonomes. OK. Quand même les outils, s'ils vont sur le marché du travail. Oui. Puis, qu'est-ce qui… mettons, là, il y a un jeune qui… est-ce qu'à 18 ans, en fait, il… pas qu'il est expulsé, mais qu'il ne peut plus aller au tournant. Donc, est-ce que vous le dirigez vers… s'il veut continuer ses études ou aller plus loin, mettons qu'il n'a pas terminé ou qu'il n'a pas réussi à se rendre où il voulait, vous l'envoyez vers les adultes ou comment ça fonctionne? Bien, il y a quelques options possibles, mais l'option de quelqu'un qui veut poursuivre pour avoir le diplôme d'études secondaires, c'est l'éducation des adultes. OK. Parfait. Puis, tantôt, tu parlais que tu avais une intervenante en toxicomanie. Est-ce que c'est parce que c'est un problème qui est récurrent ou que vous retrouvez beaucoup… C'est un problème qu'on ne s'en cache pas, qu'il y en a. Il y en a partout. Sauf que nous, on a une intervenante en prévention des toxicomanies pour aider ces jeunes-là, pour travailler avec ces jeunes-là. Et, justement, on a des résultats. OK. Puis, il y a des jeunes qui nous sont référés, justement, à leurs problèmes. C'est ça. Ce n'est pas une grosse partie de nos jeunes, mais on ne s'en cache pas, on en a. Mais on les aide. Puis, souvent, ça peut être un des problèmes qu'ils ont eu au régulier qui l'a… Dans leur école d'origine. Oui. Parce qu'il faut savoir que l'école Le Tournant, c'est l'école alternative de la commission scolaire du Pays des Bleuets. Fait que vous allez chercher des jeunes de partout, là. On a des jeunes qui nous proviennent, cette année, de Chambord, de Roberval, d'Albanel, Normandin, Saint-Thomas, Saint-Ludget-de-Milot. Donc, on couvre la MRC ici, mais c'est quand même l'école alternative de la commission scolaire. Puis, quand un jeune arrive, là, moi, j'arrive au tournant, c'est toi qui me reçois. Qu'est-ce que tu me dis? Tu sais, comment tu m'amènes à croire à ton projet pour que j'embarque? Moi, c'est ça. C'est intéressant parce que des fois, le jeune est en difficulté et là, lui, il est découragé ou il ne sait plus. Il a besoin de se raccrocher. Quand un jeune arrive au tournant dans mon bureau, la première des choses qu'on lui dit, c'est que moi, je le prends là où il est. OK. Son passé, s'il veut m'en parler, il peut. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec lui, qu'est-ce qu'on va garder par en avant. OK. Donc, c'est vraiment notre but, cas par cas. Donc, le jeune, où on s'en va avec toi, s'il embarque. Souvent, c'est un nouveau départ pour ces jeunes-là. S'il embarque avec nous, bien, fais-nous confiance. On va travailler ensemble. Les résultats, moi. C'est le moment, justement, de connaître la réussite. Bien, puis, on voit que ça marche. 25 ans, ce n'est pas rien, quand même. Non, ce n'est pas rien. Puis, une école différente, alternative, dans le secteur ici, est connue parce que c'est quand même, ça fait partie du patrimoine déjà depuis 25 ans. Mais à l'extérieur, c'est sûr que le tournant n'est pas extrêmement connu. Mais il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a une commission parlementaire qui est venue visiter l'école Le Tournant pour prendre, justement, un modèle. Bien oui. Bien oui. Puis, quand ça a commencé il y a 25 ans, est-ce que c'était nouveau? Est-ce que les gens vous disaient, mon Dieu, vous êtes des extraterrestres de vouloir faire ça? Bien, moi, il y a 25 ans, j'étais quand même assez jeune. Oui, j'aime bien. Sauf que je me suis documenté, je me suis informé. Et c'est sûr que l'école Le Tournant, ça a questionné beaucoup de gens. Oui. Sa création n'a pas fait l'unanimité. Oui. Il y en a plusieurs qui voyaient ça d'un mauvais oeil. Mais finalement, on peut voir qu'après 25 ans, c'est un succès. Bien, les résultats sont là. Et on continue à travailler avec ces jeunes-là. Donc, on a environ une centaine, un petit peu plus qu'une centaine de jeunes qui viennent dans nos murs à chaque année. OK. Puis, année après année, on réussit à les amener souvent à des endroits que même le jeune n'y aurait pas cru. Oui. Moi, je connais quelqu'un personnellement qui m'a dit que le tournant, il lui avait sauvé la vie. Est-ce que toi, tu as des témoignages de jeunes que tu rencontres après qu'ils soient sortis et qu'ils viennent te dire, « Hey, je ne sais pas. Comment les jeunes vivent après ça l'intégration, soit au milieu du travail ou au DEP? » Bien, les jeunes, c'est sûr qu'ils reviennent nous voir. On a des nouvelles d'eux. Ce que ça fait un certain temps, c'est sûr qu'on est capable de le savoir, qu'est-ce que le tournant a fait pour eux. Mais un endroit qu'on peut constater ça, la page Facebook du 25e du tournant, les gens ont commencé à laisser des petits mots, des témoignages de leur passage au tournant, qu'est-ce que ça avait changé dans leur vie. Puis, c'est vraiment agréable à lire. Puis, pour plusieurs, ça a changé leur vie. Oui, parce que dans le régulier, tu ne vois plus de porte de sortie. Là, on te permet enfin de pouvoir rêver et de pouvoir t'accomplir. C'est merveilleux. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur. Ce n'est pas parce qu'on fait différent avec des élèves qui ne retrouvaient plus leur place au régulier ou qui ne se sentaient pas bien dans un système régulier. Oui, parce que le système scolaire est bien fait, mais ce n'est pas vrai qu'il est adapté pour tout le monde. Exactement. Parlons-en du 25e. C'est les festivités. Qu'est-ce que vous faites pour fêter ça? Parce que là, tu me parlais de la page Facebook. Vous avez créé ça. La page Facebook, j'invite les gens à les voir justement sur la page Facebook du 25e. On a la page Facebook de l'école. Sauf qu'on invite les gens à des retrouvailles personnelles et tous ceux qui ont passé par le tournant. Donc, le 13 mai prochain, en soirée, on fait des retrouvailles là où justement les fondateurs vont être là. On a déjà un comité organisateur depuis plusieurs mois qui organise cette petite soirée-là. C'est vraiment festif. Puis le thème, c'est vraiment notre école, c'est les retrouvailles. Donc, on veut avoir les gens qui ont fréquenté le tournant, qui se réunissent, qui se rassemblent. Puis ça va être une belle occasion de regarder aussi là où ces gens-là sont rendus. Puis de retrouver des gens aussi, parce qu'à l'époque, Facebook n'existait pas. Des fois, on a perdu des contacts avec des gens. De se retrouver, c'est tout le temps un peu magique. Et pour essayer d'avoir le maximum de gens, on a 10 ambassadeurs. Donc, 10 jeunes qui ont passé au tournant, qui ont comme mandat d'aller chercher les élèves avec qui ils étaient dans ces années-là. OK. Pour avoir justement le maximum de personnes. Donc, pour une belle soirée ou justement une petite partie protocolaire, mais surtout une soirée de retrouvailles. Oui. C'est sûr. Ça va être magique. Est-ce que, mettons, moi, je suis en train d'écouter l'émission, je suis allé au tournant. Oui. Comment je fais pour m'inscrire, pour dire je veux être là? Y'a-tu… Bien, maintenant, avec les médias sociaux, bien, on essaie de fonctionner avec Facebook. Oui. Donc, vous pouvez vous inscrire sur la page Facebook 25e le tournant. OK. Donc, confirmez votre présence là. OK. C'est génial, ça. Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous avez prévues ou ça, c'est votre grosse activité pour la 25e? À l'image du tournant, donc, petite école, on fait ça en famille, on fait ça sobrement. Donc, une partie dans l'école, retrouver leur école aussi, même si ça n'a pas été l'école de tous, parce qu'originalement, l'école n'était pas là. OK. Dans le gymnase, donc, ça va se passer là, la soirée aussi. Donc, question, justement, de jaser, de parler, de regarder où sont rendus tout ce beau monde-là. Oui. Puis, c'est là-dessus qu'on veut vraiment, là, les liens. Les liens, c'est ce qui a guidé le tournant depuis le début. Les relations humaines, bien, ça va être ça, l'image de la soirée. Ce qu'on veut, c'est vraiment retrouver ces gens-là, discuter avec eux. C'est génial. Tu parles de relations humaines, puis, bien, il me reste du temps, là, fait que j'ai le goût d'embarquer là-dedans. Les enseignants aussi, j'imagine, vivent des expériences particulières, parce que leur rapport qu'ils ont avec leurs étudiants n'est pas pareil comme dans une classe conventionnelle. Non. Bien, en adaptation scolaire, les groupes sont plus petits. OK. Donc, déjà là, ça favorise beaucoup les relations. Chaque élève qui arrive au tournant a un tuteur. OK. Donc, quelqu'un à qui tu as référence, à qui tu peux se confier. Souvent, c'est un de leurs enseignants. OK. Ils ont moins d'enseignants aussi. Puis, ils se retrouvent souvent avec les trois, quatre mêmes enseignants, ce qui fait que les liens, les liens, c'est vraiment la base de tout. Ça crée des bons liens de confiance. Les liens de confiance. Puis, quand le lien de confiance, excusez, est créé, bien, c'est là qu'on peut avancer au point de vue académique. Oui, parce que là, je te fais confiance, donc je vais embarquer dans ton projet. Oui. Parce que l'élève qui arrive au tournant, normalement, oui, il y en a que c'est vraiment facile, puis d'autres qu'il faut créer un lien avant. OK. OK. Il faut vraiment que le jeune nous fasse confiance. C'est souvent des jeunes qui n'ont pas eu beaucoup de réussite, ou d'autres qui n'ont pas d'histoire non plus. On a différents types, une clientèle vraiment différente, différents types de jeunes. Puis, on s'adapte à eux. C'est ça la beauté ici, que dans une même classe, il peut y avoir un élève de troisième, quatrième et cinquième secondaire qui sont rendus à des endroits différents. Puis, la beauté de l'école, quand tu rentres à l'école le tournant, pendant les cours, on entend une mouche volée. Parce que les gens, souvent, ils voient la lumière au bout du tunnel, ils voient que ça achève, ils sont à la fin de leur étude, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est réussir. Donc, ça, c'est vraiment une ambiance différente avec des jeunes qui sont plus proches du membre du personnel. On parle des enseignants, mais c'est vraiment le personnel en entier qui travaille. Puis, on a des activités aussi, beaucoup d'activités, où les jeunes peuvent s'y retrouver, que ce soit le sport avec des enseignants, des enseignantes, que ce soit d'aller faire du ski, de la raquette, du vélo. Oui. Parce qu'on le sait que nous, nos jeunes, on est la seule école, j'en profite un petit peu ici, qui participe à la traversée du lac à vélo. De l'hiver, en fatbike. En fatbike. Donc, traversée du lac à vélo, il y a déjà deux éditions qu'on est là, et on est la seule école à faire ça. OK. Puis, encore cette année, on va avoir des représentants, Jean Delbeau, le tournant, donc une équipe de cinq, qui vont affronter les 32 kilomètres. C'est motivant quand même pour les jeunes. Oui. Tu regardes leur parcours. Puis, ce qui est intéressant, c'est que la traversée du lac, on la fait avec eux. Moi, je l'ai faite avec des jeunes. Cette année, c'est M. Pierre Côté, directeur de Jean Delbeau, qui va le faire avec des jeunes aussi. Donc, on les accompagne là-dedans. On ne fait pas juste leur dire, fais ça, on t'est là, puis tu sais, un vrai leader, ça tire en avant, ça ne pousse pas les autres à faire les choses. C'est ça. Oui, c'est génial. Est-ce que tu dirais, je ne sais pas si je me trompe, mais des fois, un jeune se perd dans le parcours scolaire parce qu'il ne sait pas nécessairement pourquoi il est là. Bon, il est embarqué dans le paradigme, et là, il faut qu'il fasse une... Il faut qu'il ait des notes, il faut qu'il ait au cégep. Mais au bout du compte, si tu poses la question pourquoi tu es à l'école, il ne le sait pas. Tandis que quand il arrive au tournant, a-t-il l'impression qu'ils savent vraiment qu'est-ce qu'ils viennent faire? Bien, s'ils ne savent pas, nous, bien, c'est un de nos mandats, justement, pour les accrocher comme il faut à l'école. Leur expliquer, c'est quoi? Leur trouver souvent des passions. Oui. Parce que sans passion, sans but, c'est difficile d'avancer. Oui, ça les fait rêver. C'est pour ça, souvent, que ce soit au point de vue manuel, que ce soit aussi au point de vue de l'orientation scolaire. On leur fait vivre des expériences. On va rencontrer des gens. On va visiter des centres. On va faire élève d'un jour. On va faire... On fait des liens, beaucoup, avec le CFP. Oui. Donc, tout ça pour permettre aux jeunes de se retrouver un petit peu et essayer de trouver une petite lumière, un déclique, une passion. Oui, quelque chose qui va avoir le goût d'accomplir. Parce que lorsque l'élève est motivé, on n'a pas de problème. Mais c'est de trouver une motivation. Oui, c'est vrai que souvent, à l'école, la problématique est là. Les jeunes ne comprennent pas pourquoi ils font telle chose. Ils ne voient pas le côté pratique de la chose. Oui. Ah oui. Donc, on travaille bien fort là-dessus. Chaque jeune, on s'assure qu'il a ce qu'il faut pour aller là où il veut. Souvent, c'est leur permettre aussi de vivre des rêves, de les réaliser. Mais un jeune qui arrive sans but, sans rêve, bien, c'est un travail qu'on fait. C'est un travail souvent de longue haleine, mais notre équipe est prête à remonter. C'est des actifs pour la société parce que ça devient des gens proactifs qui s'intègrent, qui ont des buts dans la vie et qui, en tout cas, c'est vraiment… Bien, on veut des jeunes impliqués, des jeunes responsables, des bons citoyens. C'est ceux-là qui vont s'occuper de nous aussi dans le futur. Puis, comment tu vois l'avenir au tournant pour les prochaines années? Bien, l'avenir au tournant, depuis 25 ans, c'est une école qui est au service de ces jeunes-là. Bien, moi, ça va être juste de continuer cette mission-là. L'avenir, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve, mais je peux vous dire que dans les prochaines années, on va continuer à faire le même travail qu'on fait là. OK. C'est un travail, justement, passionnant, OK, de pouvoir changer des vies, de pouvoir faire la différence, puis travailler avec une belle équipe comme ça, qui embarque, puis qui vont dans le même sens. Parce que vos enseignants, c'est valorisant aussi pour eux, parce qu'ils ont vraiment le sentiment de faire une différence. Oui. Puis, c'est pas toujours facile, puis il y a des journées où c'est moins drôle, mais je peux vous dire qu'il faut être fait pour ça, pour travailler avec des jeunes différents ou des jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage. mais oui, ils sont valorisés. Puis, ce personnel-là, moi, je lève mon chapeau, puis je leur dis régulièrement, ils font un beau travail. Puis, quand on parle d'enseignants, de techniciennes, que ce soit la secrétaire, que ce soit le psychologue, qu'est-ce qui est plaisant, c'est que tout le monde travaille en équipe, puis c'est vraiment pour le même but, puis c'est pour l'élève. Oui, c'est ça. L'élève, quand il arrive, il sent que c'est une entité, puis il sent que les gens sont derrière lui, en fait, puis qu'il est capable de... ça lui permet d'avancer, puis de l'élève. Oui. Merci beaucoup, M. Gagnon. Bien, merci à vous de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Puis, vous avez d'autres projets comme ça, où il y a des étudiants qui veulent venir nous parler, ou peu importe, on est toujours... notre porte est toujours ouverte à vous recevoir. Bien, merci beaucoup. Merci. Passez un beau 25e anniversaire. Si vous êtes allé au tournant, vous avez le goût d'aller voir la page Facebook. C'est le tournant 25e anniversaire. Oui. Allez vous inscrire, allez-y, ne manquez pas ça, c'est le 13 mai. Oui. Merci à vous d'avoir été là et nous, on vous dit bonne semaine et merci. Au revoir. Les opportunités d'affaires Les entreprises québécoises sont de plus en plus nombreuses à prendre le virage du développement durable. Pourquoi? Parce que le développement durable est un levier pour accroître la compétitivité des PME et constitue une nouvelle porte d'entrée pour l'obtention de contrats auprès des grands donneurs d'ordre. En effet, les grandes entreprises de tous les secteurs d'activité sont de plus en plus nombreuses au Québec à intégrer des critères de développement durable à leurs pratiques d'achat. Ces grands acheteurs publics et privés exigent désormais des garanties de production exemplaires et offrent un avantage concurrentiel aux entreprises engagées en développement durable. Pour quelle raison? Parce que leur clientèle et leurs partenaires se soucient des conditions de production et de l'impact des produits qu'ils achètent sur la santé et l'environnement. Ils ont des attentes envers la responsabilité sociale d'entreprise. De l'entreprise A ou de l'entreprise B, celle qui répondra le mieux à toutes ses nouvelles attentes, autant par son offre de produits que par ses pratiques d'affaires, décrochera plus facilement des contrats avec ses grands acheteurs. L'adoption progressive de ces nouveaux critères d'approvisionnement est en voie de redéfinir les relations d'affaires entre les fournisseurs et les grands acheteurs. Le monde change. Les marchés bougent et ouvrent de toutes nouvelles opportunités d'affaires pour les PME qui sauront s'adapter. Êtes-vous prêt pour le virage développement durable? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada